Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage de la pleine lune du 27 novembre. On va aller regarder ensemble, signe par signe, quel message vous avez à accueillir pour cette pleine lune, qu'est-ce que vous pouvez libérer, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place. On va voir un petit peu en fonction de l'énergie qui ressort. On va utiliser pour ça le tarot des fées. On va prendre une carte par signe astro pour voir l'énergie principale qui se dessine pour vous sur cette période. Alors bien sûr, ça reste toujours général, donc prenez uniquement si ce message vibre pour vous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire qui plus est, cette période de pleine lune qui peut être importante. Ça peut vous apporter des messages complémentaires, ça peut vous éclairer d'une manière différente. Et puis voilà, surtout si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça reste des guidances générales, donc il est évident que ça ne peut pas parler à 100% des personnes qui vont regarder cette vidéo. Si vous souhaitez développer, si vous avez une question et vous souhaitez me solliciter pour une guidance, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si donc on peut développer ensemble lors d'une guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance, des personnes concernées. Le domaine, c'est du pro, c'est du professionnel, c'est du financier. Pas plus d'éléments, pas plus de détails. Le but pour moi, c'est de partir d'une page vierge. Donc ne me posez pas de questions parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse. Donc restez vraiment le plus large possible et puis ensuite, bien entendu, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions. Voilà pour le préambule. J'ai ici 12 cartes avec les 12 signes astraux. Je viens de les mélanger, donc on va les prendre au fur et à mesure. On ne va pas forcément faire dans l'ordre des signes astraux classiques. Et on va commencer tout de suite. Allez, le premier, ce sera vous, les Capricornes. Allez, on prend une carte du tarot des fées pour vous, les Capricornes. Quel message pour cette pleine lune du 27 novembre ? Hop, elle a sauté, ce sera celle-ci. C'est la 9 du printemps. La 9 de Denier, ici, qui nous parle. Alors, je vais vous lire le petit message sur cette carte pour commencer et puis je vous donnerai aussi mon interprétation. On vous dit protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Le 9 de Denier, symboliquement, c'est une carte qui nous parle de notre abondance, qui nous parle de notre autonomie, de notre indépendance. Donc peut-être que sur cette phase de la pleine lune du 27 novembre, vous allez pouvoir percevoir les fruits d'un travail que vous avez initié, d'un travail de longue haleine. Vous allez enfin peut-être pouvoir être récompensé ou, autre possibilité, vous allez vous investir sur cette période de la pleine lune dans un travail qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et qui va ou qui devrait vous permettre de peut-être développer plus d'abondance, plus d'autonomie. Le 9 de Denier, il est souvent tourné vers ses propres besoins. Il est tourné vers l'estime de soi, vers le plaisir de pouvoir profiter un petit peu ou beaucoup des fruits de son travail. Donc le 9 de Denier, il a déjà parcouru une bonne partie du chemin. Il a été patient, il a investi, il a travaillé dur, il a appris, il s'est perfectionné et arrive un petit peu avec le 9 de Denier le moment de la récolte. Donc soit vous allez planter pour obtenir cette récolte, soit cette récolte va peut-être venir à vous sur cette pleine lune du 27 novembre et vous allez enfin pouvoir sentir une forme d'aisance que vous recherchez depuis un certain temps. Ça peut donc être plus pour vous les capricornes dans le domaine matériel, financier, dans la matière en tout cas que les choses vont se passer pour vous sur cette pleine lune du 27. Donc de belles choses et de l'abondance, des récompenses, un statut qui évolue, une somme d'argent que vous touchez enfin après avoir beaucoup travaillé. Vous voyez, on est dans des énergies un petit peu comme ça avec ce 9 de Denier. Donc très jolie énergie pour vous les capricornes. En tout cas, très bonne pleine lune à vous. On poursuit ce tirage. On poursuit avec vous les balances. On va prendre donc une carte. Hop, ça y est, elle est sortie tout de suite. Vous avez la carte des amants pour vous, les balances. Alors les amants, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. C'est une arcane majeure pour vous, les balances. Donc une pleine lune qui peut marquer un petit peu son importance dans votre parcours. Je vous lis cette petite carte. On vous parle d'amour vrai et durable. On vous parle de choix du cœur. Ou de retrouver une bonne santé. Alors c'est vrai que les amants ou les amoureux ou l'amoureux, comme vous voulez, dans les différents tarots, c'est une carte qui va nous parler d'un lien, qui va nous parler d'une union, qui va nous parler d'un contrat, d'une association, d'un partenariat important pour vous sur cette période. Donc il s'agit peut-être d'engagement. Il s'agit peut-être de promesses d'avenir avec quelqu'un. Il s'agit peut-être pour certains d'une rencontre importante. Mais symboliquement, les amoureux, dans le tarot, c'est aussi une question de choix. On vous dit ici, faire le choix du cœur. Faire le bon choix. S'engager dans la direction qui nous parle le plus. Alors bien sûr, quand on est face à un choix, on est aussi face à un questionnement, face à une indécision parfois. Donc vous allez peut-être, sur cette période de la pleine lune, devoir faire des choix importants, prendre des décisions qui vont vous engager. Ce n'est pas la petite décision de quelle couleur de pull je mets ce matin. Non, on s'en fout un peu, ça. Les amoureux, c'est vraiment un choix qui va être important pour vous et qui va vous engager pour l'avenir. Alors je ne dis pas pour toute votre vie, forcément, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas un choix anodin. Donc on nous parle d'amour ici pour vous, les balances, on nous parle de sentiments, on nous parle d'un couple, on nous parle d'engagement et on nous parle de prise de décision importante sur cette phase de la pleine lune qui peuvent, du coup, être en lien avec vous et une autre personne. Ce n'est pas forcément amoureux, d'accord, même si ça s'appelle les amants. Ça peut être une décision ou un partenariat au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, d'accord. Mais bon, voilà, on nous parle quand même ici d'amour vrai et durable. Donc sans doute qu'une relation importante est au cœur de vos énergies sur cette période de la pleine lune. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une excellente période de pleine lune et on poursuit ce tirage. On poursuit avec vous les cancers. Allez, quelle énergie pour vous sur cette pleine lune du 27 ? La carte à sauter, vous avez le 7 de l'été. Alors le 7 de l'été vous dit arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Alors le 7 de l'été, c'est le 7 de coupe, d'accord. C'est une carte effectivement qui va nous parler d'indécision. Parce que le 7 de coupe, il a l'impression, parfois juste, d'être face à différentes possibilités. Et il part un petit peu dans les élucubrations. Il réfléchit, il fantasme, il s'illusionne parfois sur justement toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Certaines sont réalistes, d'autres sont un peu utopiques. Donc c'est une carte qui vous demande de revenir à une certaine forme de réalité. De cesser de peut-être trop réfléchir, trop projeter justement les différentes options que vous avez devant vous. Parce que à force de réfléchir, c'est ce qu'on vous dit, ça va vous rendre confus. Et si je fais ceci, ah ouais d'accord, ok peut-être. Alors non, je vais peut-être plutôt faire comme ça. Mais alors du coup, il va se passer ça. Oui, mais alors du coup, si je fais plutôt comme ça. C'est les 6, avec des 6, vous voyez. Voilà, on ne fait pas grand-chose. On part dans des hypothèses. On part dans des projections. Mais tout ça n'est pas très concret. Et on se déconnecte un petit peu de la réalité. Donc il va s'agir pour vous, effectivement, à un moment donné, avec ce 7 de coupe, eh bien de prendre une bonne fois pour toutes une décision. Si vous avez plusieurs options, eh bien de choisir. Et puis, vous verrez une fois que le choix sera fait. Parce que tant que vous restez dans la réflexion et à faire toutes les hypothèses possibles par rapport aux options qui se présentent à vous, tout compte fait, vous n'aurez jamais de réponse à vos questions. Parce que tant que vous n'aurez pas acté, tant que vous ne serez pas passé à l'action, c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de procrastiner. Tant que vous n'aurez pas agi, vous ne saurez pas si vos hypothèses se vérifieront et si tout ce que vous avez pu imaginer se réalisera. Donc il y a vraiment l'idée ici de cesser un petit peu de réfléchir et de se projeter et de se faire des films, en gros, et plutôt de revenir à une certaine forme de réalité et à agir. Parce que la suranalyse ne vous apportera pas forcément plus de réponses. Au contraire, elle peut semer plus de confusion pour vous sur cette période de la pleine lune. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. On poursuit ce tirage avec les Sagittaires. Allez, quelle énergie pour vous les Sagittaires sur cette pleine lune du 27 ? J'en ai deux qui sont tombés. Écoutez, on va prendre les deux. Alors, on a le Renouveau qui est la carte du jugement qui nous dit « Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous et les autres. » Et vous avez le 2 de l'automne qui est le 2 de denier qui vous dit « Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. » Le Renouveau, ici, le jugement, c'est une carte qui nous parle effectivement de bilan. « Passez en revue le présent et le passé. » On vous dit « Faites le bilan un petit peu de votre vie. » C'est une arcane majeure. Donc, il peut, là encore une fois, se passer des choses importantes pour vous sur cette période. Et avec ce bilan, on doit en arriver à une conclusion. Une conclusion qui va nous dire « Voilà ce que je garde. Voilà ce que je laisse derrière moi. Voilà ce que je remets peut-être au goût du jour parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, parce que j'ai pensé qu'à un moment donné, ce n'était pas le moment. où ce n'était pas une bonne idée. » Eh bien, c'est peut-être de remettre au goût du jour certaines choses que vous aviez laissées de côté. Le jugement, c'est une carte qui nous demande de nous réaliser, de trouver un petit peu notre voie, de trouver notre mission de vie, de trouver notre juste place ici dans notre environnement et de ne pas se soucier de ce que l'extérieur pourrait penser, mais de faire les choses par rapport à sa propre vérité ici. Et avec le 2 de denier, c'est souvent la carte un peu de l'équilibriste. Peut-être que vous n'êtes pas très sûr de vous, peut-être que vous hésitez justement sur une voie à suivre, que vous avez fait l'inventaire, que vous avez pesé le pour et le contre dans une situation. Mais là, on vous dit, eh bien, écoutez, il est temps de comprendre et de tirer une conclusion de cette évaluation, de ce bilan que vous avez fait pour pouvoir agir en fonction de ce qui vous semble juste, de ce qui vous semble approprié à votre situation et à qui vous êtes aujourd'hui. Parce qu'on évolue dans la vie et les décisions ou les projets que vous avez mis en place il y a 5 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et ne seront pas les mêmes que dans 5 ans. Donc, vous avez le droit de, à un moment donné, faire une petite revue et de se dire, bon, ça, en fait, j'ai mis de l'énergie dans cette direction, ça ne m'a pas servi à grand-chose, donc peut-être qu'il faut que je laisse tomber ça. Par contre, j'avais envie d'essayer telle chose, je ne l'ai pas fait, eh bien, il serait peut-être temps de tester, de voir si ce que je n'ai pas exploité à un moment donné n'est pas de nouveau valable et si je ne peux pas en tirer quelque chose au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, vous êtes capable avec ce 2 de denier de jongler avec plusieurs situations, de jongler avec plusieurs tâches, c'est ce qu'on vous dit, mais voilà, c'est deux cartes qui peuvent nous parler de bilan à faire, d'évaluation à faire pour pouvoir justement en tirer une conclusion et agir derrière et opérer ce renouveau que vous invite à embrasser cette carte du jugement. Voilà pour vous, les sagittaires, je vous souhaite une excellente pleine lune. On poursuit ce tirage avec les taureaux. Allez les taureaux, quelle énergie pour vous pour cette pleine lune du 27 novembre ? Vous avez la 5 de l'automne, la 5 de denier. On vous dit demander de l'aide autour de vous. Mauvais timing pour un changement de carrière, problèmes financiers. Bon, ok les taureaux, c'est peut-être un peu compliqué pour vous sur cette période de la pleine lune. Le 5 de denier, c'est effectivement une carte qui va nous parler de manque, qui va nous parler de solitude, qui va nous parler de sentiments d'isolement. Peut-être que les choses ne se passent pas tout à fait, tout à fait comme prévu dans votre vie et peut-être plus encore sur le côté matériel, financier ou professionnel. Vous avez peut-être besoin de soutien, vous avez peut-être besoin de sortir un petit peu de votre grotte pour effectivement aller trouver de l'aide autour de vous si besoin était. On vous dit ici que le temps n'est pas forcément au changement, au niveau matériel, au niveau professionnel. Il peut y avoir peut-être un sentiment de manque, un sentiment de troubles financiers, de difficultés à ce niveau-là parce que vous trouvez que vous n'avez pas assez, parce que vous trouvez que vous manquez. Alors après, vous savez, le manque, il est tout relatif. C'est-à-dire qu'on peut être millionnaire, avoir l'impression de ne pas en avoir assez. C'est pas la question, tout est une histoire de ressenti. Mais ce 5 de denier, il est souvent dans les peurs. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de solitude, la peur du manque dans quelque domaine que ce soit. Vos ressources, en tout cas, ne vous semblent peut-être pas suffisantes sur cette période. Donc on vous dit, voilà, si c'est le cas, les taureaux, si vous vibrez sur cette carte, eh bien n'hésitez pas à aller demander du soutien. Ne restez pas dans le repli, parce que le 5 de denier, il peut avoir tendance à s'isoler, à se replier, à ne pas se sentir avoir de la valeur. Donc allez demander auprès de vos proches, auprès de personnes en qui vous avez confiance, eh bien peut-être un petit peu de soutien, des gens qui peuvent vous remonter le moral, des gens qui peuvent peut-être vous aider aussi si vous avez de réelles difficultés financières ou matérielles, des gens qui peuvent vous aider, en tout cas, à améliorer votre situation sur cette période de fin novembre et sur cette période de pleine lune. Donc peut-être que cette pleine lune va réveiller chez vous des peurs qui sont ancrées en vous et qui vous donnent un petit peu ce sentiment d'exclusion. Bon, voilà, ça ne sera que passager, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente pleine lune, les taureaux et on poursuit ce tirage avec les poissons. Allez, quelle énergie pour vous, les poissons, sur cette pleine lune du 27. Hop, là voilà. Vous avez le 8 du printemps, le 8 de denier. On vous dit stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Non, le 8 du printemps, c'est le 8 de bâton. Pardon. Être multitâche vous réussit. Événements ou changements soudains ? Oui, le 8 de bâton, on nous parle un petit peu d'accélération des événements. Le 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est quand tout s'enchaîne très rapidement. Il peut y avoir une suractivité pour vous sur cette période de la pleine lune. Du coup, effectivement, on nous dit stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Vous pouvez vous retrouver un peu débordés, à avoir à gérer pas mal de choses à la fois. Je vais rajouter un peu de lumière parce que j'ai l'impression que ce n'est pas terrible. Vous pouvez vous retrouver à devoir gérer pas mal de choses en même temps et à vous sentir un petit peu bousculés par les événements. Le 8 de bâton, c'est quand même une carte très positive parce qu'à partir du moment où on surfe sur la vague et où on se laisse un petit peu porter justement par le flot, tout se passe plutôt bien parce qu'on vous dit être multitâche vous réussit. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement capable de gérer ce surcroît d'activité, ce stress provoqué par de multiples soit événements, soit opportunités qui se présentent. Les choses vont aller très vite pour vous sur cette période mais vous allez parfaitement être capable de gérer. Il peut y avoir un peu d'inattendu avec le 8 de bâton, ça peut être des surprises, ça peut être des événements qu'on n'avait pas forcément planifiés et qui du coup justement viennent un petit peu chambouler notre planning, notre agenda et nous obliger à nous adapter. Mais vous êtes parfaitement capable ici de vous adapter sur cette période. Donc pas mal d'activités, pas mal de presque d'hyperactivités pour vous les poissons sur cette période. de la pleine lune. Donc voilà, essayez de gérer au mieux et de ne pas malgré tout vous laisser complètement dépasser par le stress de ce qui pourrait se passer pour vous sur cette période. Voilà les poissons. Écoutez, excellente pleine lune à vous. On poursuit ce tirage avec les béliers. Allez les béliers, l'énergie pour cette pleine lune du 27. Et bien il y en a deux pour vous aussi. Alors on a le roi de l'hiver et on a le 4 de l'été. Donc roi d'épée et 4 de coupe. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Ok, un petit vent de froideur pour vous quand même les béliers avec ce roi d'épée. Peut-être que vous allez être amené à devoir faire appel à quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a le savoir, un juge, un avocat, un notaire, que sais-je. Quelqu'un du coup qui sait faire preuve d'impartialité, de neutralité. Mais du coup, effectivement, on peut ressentir une certaine forme de froideur avec le roi de l'hiver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de sentiments. Mais peut-être que c'est nécessaire pour vous, justement, soit d'être dans cette posture face à une situation ou soit de faire appel à quelqu'un qui sera dans cette posture. Et puis, vous avez le 4 de l'été qui vous dit être distrait, manquer une opportunité, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Ok, donc là, si on nous parle de relations, par exemple, si on nous parle au niveau émotionnel, vous pouvez trouver que votre vie est un petit peu routinière, un petit peu bof. Moi, le 4 de coupe, c'est comme ça que je l'appelle, c'est le bof. C'est-à-dire que, ouais, c'est bien, c'est calme. Mais en même temps, il y a quand même une petite pointe de la satisfaction, un petit mécontentement, effectivement, qui peut être là. Et puis, on est un peu dans ses pensées avec ce 4 de coupe. Et on ne voit pas forcément ce que la vie a nous proposé parce qu'on est focus sur, justement, ce qui ne va pas. Donc, attention à ne pas, effectivement, laisser passer une opportunité qui pourrait être bénéfique pour vous. Et à, du coup, rester un petit peu dans une certaine forme de passivité ou d'inertie qui pourrait vous être préjudiciable. D'accord ? Donc là, pour certains, il y a vraiment l'idée de soit faire appel à quelqu'un d'expérience et de connaissance sur un sujet, sur un domaine qui est au cœur de vos préoccupations sur cette période. Mais si on nous parle ici d'une relation, effectivement, il peut y avoir un petit vent de tiédeur, on va dire sans dire de froideur, mais de tiédeur. Ou vous vous demandez peut-être si l'opportunité en vaut la peine. C'est un petit peu ça, l'idée. Bon. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite une belle pleine lune. On va poursuivre ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, bien sûr. Et on continue avec vous, les versos, pour cette pleine lune du 27. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les versos ? C'est quoi ? Ouh là, ça fait un peu beaucoup, ça, par contre. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, jolie carte. C'est votre carte, en plus, les versos. C'est la carte de l'étoile, une arcane majeure, qui vous dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. Deux rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. C'est une jolie carte, l'étoile. C'est l'une de mes cartes préférées dans le tarot parce qu'elle parle vraiment de guérison, d'apaisement. L'étoile, c'est un petit peu quand on sait qu'après la pluie vient le beau temps. C'est-à-dire qu'on garde la foi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez traversé une période un petit peu compliquée, quel que soit le domaine de votre vie. Et que sur cette période de la pleine lune, il y a des choses positives qui vont enfin se mettre en place, qui vont enfin vous apporter une forme de soulagement, d'apaisement. On vous dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. C'est une carte de foi, l'étoile. C'est quand on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, le bon comme le mauvais, ça arrive pour une bonne raison et qu'il ne sert à rien avec l'étoile de ramer à contre-courant parce qu'on n'avance pas, parce qu'on s'épuise et qu'il vaut mieux se laisser porter par le courant de la vie. Et effectivement, peut-être parfois franchir certains passages un peu compliqués, certains passages où on a peur de se renverser et de se noyer. Mais en même temps, derrière, c'est aussi pour retrouver une rivière un petit peu plus calme. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'agitation qui va se calmer, de sérénité que vous allez pouvoir retrouver puisque a priori, des événements positifs peuvent venir vous soulager, et vous redonner un petit peu confiance en l'avenir sur cette période. Donc de bonnes nouvelles, a priori, pour vous sur cette période de la pleine lune des versos. Un espoir qui revient, un optimisme qui est retrouvé, une guérison qui s'opère, des temps en tout cas et des eaux beaucoup plus calmes après peut-être justement des courants que vous avez pu traverser. Voilà pour cette pleine lune des versos, je vous la souhaite excellente. On continue ce tirage avec l'escorpion. Allez, quelle énergie pour l'escorpion. Vous avez le prince de l'automne qui est le page de Denis. On vous dit fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Alors le prince de l'automne, c'est toujours un personnage qui, effectivement, ne fait pas les choses de manière irréfléchie. C'est quelqu'un qui avance de manière, alors tranquille, lente parfois, mais réfléchie, stable, fiable et qui sait en fait, qui connaît son objectif et qui ne le lâche pas en fait. On vous parle de sagesse, on vous parle de faire attention aux détails, on vous parle d'être précis, on vous parle aussi d'être patient, d'accord ? Donc ça peut être quelqu'un dans vos énergies ici, pourquoi pas un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui vient vous apporter son aide, son soutien, quelqu'un qui vient vous éclairer, on va dire, sur votre chemin. Mais ça peut être vous, bien évidemment, ce prince de l'automne qui prenez des initiatives pour investir dans une direction de manière réfléchie, pour développer vos ressources parce qu'on est dans les deniers, donc on est dans le concret. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans vos activités, ça peut être dans le domaine financier ou matériel. Mais en tout cas, avec le chevalier de deniers, on sait où on va et on sait très bien que ça ne va peut-être pas se faire en un jour, mais on a l'endurance nécessaire pour parcourir le chemin. Donc un développement ici, peut-être lent pour vous, les scorpions, mais une avancée qui peut se faire sur cette période de la pleine lune et une avancée très concrète qui vient vous apporter, je dirais, un petit peu plus de sécurité parce que le prince de l'automne, il aime ce côté, ce côté sécure, en fait. Donc là, il y a peut-être une étape qui se franchit pour vous sur cette période et qui vient vous rassurer et vous dire que vous êtes sur la bonne voie et qu'effectivement, il ne sert à rien de brûler les étapes et qu'il vaut mieux faire les choses bien, prendre le temps de les faire, être méticuleux, mais c'est aussi comme ça qu'on parviendra à son objectif. Ce n'est pas en grillant les étapes, ce n'est pas en allant trop vite, ce n'est pas en faisant mal les choses, mais plutôt en faisant bien attention aux détails et en étant effectivement pointilleux sur ce que l'on doit entreprendre. Voilà pour vous, les scorpions. Très bonne pleine lune à vous. On termine ce tirage avec les gémeaux. Je pense qu'il me manque d'ailleurs une carte ou deux. Oui, je les avais laissées sur le côté. Je me disais, c'est déjà terminé. Non. Alors, les gémeaux, il y en a deux pour vous également. Eh bien, écoutez, vous avez, comme je ne sais plus quel signe, le renouveau, le jugement et le roi de denier. Alors, le renouveau vous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et puis, vous avez le roi de l'automne qui est le roi de denier qui nous parle de quelqu'un de compatissant, d'accompli, de charismatique, de talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Le roi de denier, il est assez focus sur sa sécurité, sur son bien-être, sur son abondance, sur ses avoirs, sur ses ressources. Il prend soin de tout ça. Il a envie d'investir, le roi de denier. Alors, peut-être qu'il y a ici, avec cette carte du jugement, du renouveau, effectivement, un bilan, un inventaire à faire pour vous pour savoir ce qui peut vous permettre, justement, de créer un meilleur avenir, de vous sentir peut-être à une place un petit peu plus juste, de vous retrouver dans un contexte qui vous paraît plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui, d'accord ? Sans forcément, ici, se soucier de ce que l'extérieur peut penser. Vous avez, sans doute, ressentir, sur cette période de la pleine lune, un besoin d'accomplissement, un besoin de faire des choses qui vous engagent sur le long terme, de prendre vos responsabilités, peut-être, par rapport à certaines situations, et puis, de faire ce qui vous semble juste pour vous, pas forcément pour les autres, pour vous, parce qu'il y a cette notion dans ces deux cartes, en fait, où on vous dit laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres, et on vous dit ici soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste, d'accord ? Donc, ce qui vous semble bon pour vous, ne le négociez pas avec l'extérieur, faites les choses qui sont alignées avec vos ressentis, et c'est aussi comme ça que tout va pouvoir avancer. Si vous allez à contre-courant de qui vous êtes, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous comprenez où est votre but, où est votre mission, où est votre objectif, et que, quelle que soit la vie des autres, vous allez dans ce sens, les choses vont vous réussir, d'accord ? Donc, il peut s'agir ici d'un changement de travail, d'accord ? D'une décision que vous prenez ici par rapport à votre aspect professionnel, de trouver un domaine d'activité dans lequel vous allez vous épanouir, dans lequel vous allez être bon, dans lequel vous allez pouvoir prospérer ici avec ce roi de denier. Et peut-être, d'ailleurs, avec le jugement, c'est souvent quand on remet au goût du jour quelque chose qu'on avait laissé tomber, peut-être une voie professionnelle que vous ne vous étiez pas autorisé à exploiter à un moment donné parce qu'on vous avait dit que. Et là, vous allez peut-être vous dire mais moi, en fait, voilà, je sais que c'est ça qu'il me faut, je sais que c'est dans cette voie-là que je vais m'épanouir, je sais que c'est dans cette voie-là que je vais être bon, et bien, voilà, je n'en ai rien à faire de ce que pensent les autres, je fais des choses pour moi et moi, j'ai envie d'un renouveau parce que peut-être que là où vous en êtes actuellement, ça ne vous satisfait plus. Voilà pour vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. Passez une excellente pleine lune. On poursuit avec les Vierges. Allez, les Vierges, quel message pour vous ? Il y en a une qui est tombée. Je la ramasse. Vous avez le 5 du printemps. Le 5 de bâton. On vous dit but opposé, résultat d'opinion divergent, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Ok. Le 5 de bâton, c'est souvent une carte un petit peu de tension, de conflit. On n'a pas les mêmes points de vue que les autres avec le 5 de bâton. Ça peut générer des discussions un peu houleuses. Ça peut générer des disputes. Ça peut générer des débats, on va dire, parce qu'effectivement, notre regard n'est pas le même que ceux qui nous entourent. Donc ça peut concerner une équipe de travail. Ça peut concerner notre famille. Ça peut concerner nos amis. Bon, voilà. En tout cas, on a l'impression ici que sous cette période de la pleine lune, vous pourriez vous confronter à des personnes qui n'ont pas forcément le même avis que vous, qui ne vont pas forcément dans la même direction que vous et qui ne voient pas, en tout cas, les choses sous un même angle. D'accord ? Donc, il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des débats. Peut-être que vous ressentez une certaine forme d'agitation sur cette période de la pleine lune parce que vous sentez qu'il y a quelque chose. Si vous allez dans le sens des autres, mais qu'au fond de vous, vous pensez différemment, vous allez être en contradiction avec vous-même. Donc, vous n'allez pas forcément être serein, être calme, être équilibré. D'accord ? Donc, il peut y avoir ici un sujet, un débat qui va être à l'ordre du jour sur cette période de la pleine lune par rapport à vos ambitions professionnelles, par rapport à vos ambitions personnelles où, avec le 5 de bâton, on peut chercher un petit peu les noises aux autres. On peut chercher à avoir le dernier mot, à avoir le dessus parce qu'il y a de la compétition avec le 5 de bâton, parce qu'il y a de la rivalité et on veut gagner, on veut être le meilleur, on veut dépasser un petit peu les autres. Donc, ça peut être vous ou vous pouvez être face à ce type de personnes qui veulent avoir un petit peu le dernier mot, qui veulent avoir, entre guillemets, votre peau, gentiment parlant, ce n'est pas l'idée, mais voilà, on sent qu'il y a une rivalité, en tout cas pour vous, qui ressort sur cette période de la pleine lune et donc, du coup, peut-être quelques tensions qui peuvent en ressortir. Voilà pour vous, les Vierges. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé. Excellente pleine lune à vous. On termine ce tirage avec les lions. Allez, quelle énergie pour vous, les lions ? Allez, les lions. Vous avez ici, les lions, la reine de l'été, la reine de bâton. Oui, il me semble. Je suis perdue à chaque fois. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, la reine de coupe, donc, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Ah oui, parce que la reine de coupe, parfois, elle est un peu sacrificielle, elle fait toujours passer les autres avant elle. La reine de coupe, ça peut être l'influence de quelqu'un autour de vous, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, une mère, une sœur, une amie, une femme, une compagne. On nous parle, en tout cas ici, d'être plutôt dans une attitude assez maternante, assez maternelle, d'avoir à cœur, ici, de prendre soin des autres, d'écouter les autres, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'empathie, de peut-être devoir réconforter certains amis, certaines personnes qui vous sont proches. Donc, oui, bien sûr, elle est très positive, cette reine de coupe. Mais comme je le disais, parfois, elle est un petit peu trop dans le sacrifice. Donc, attention à ça, peut-être, sur cette période. Ça peut être quelqu'un autour de vous, encore une fois, qui va vous apporter cette écoute, ce réconfort, cette empathie dont vous avez besoin. En tout cas, c'est une carte, également, la reine de coupe, qui vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure, à être connecté à ce qui se passe en vous. Connectez-vous à vos ressentis sur cette période de la pleine lune. Ça va être très important pour, peut-être, vous permettre de juger de la manière la plus juste, pour être dans la compréhension vis-à-vis, peut-être, de certaines situations qui vous entourent et pouvoir percevoir intuitivement, laisser place à cette empathie qui est en vous, écouter votre cœur, parce que ça peut être aussi la reine de coupe, une femme amoureuse. Donc, en tout cas, beaucoup d'énergie, de douceur et de bienveillance pour vous sur cette période de la pleine lune, que ce soit vous qui soyez dans la peau de cette reine de coupe ou que ce soit quelqu'un autour de vous qui aient ses qualités et qui, du coup, vous emplit, vous entoure de son amour, de son réconfort, de sa bienveillance et qui vous materne, on va dire, un petit peu sur cette période de la pleine lune. Voilà pour vous, les lions. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo. Merci en tout cas à tous et à toutes pour votre écoute et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. Merci.